salem l'équipe salem la team des aides j'espère que vous allez bien il y a quelques heures je vous ai fait une vidéo sur bouddha et ben yetou et la timing parfait islam slimani a marqué aujourd'hui avec le sporting donc ça tombe bien pour compléter la vidéo précédente avec une nouvelle qui seront forcément liés islam slimani est en pleine forme islam slimani est en feu quatre matchs quatre buts une passe décisive on va en parler dans cette vidéo parce que le match avec le cameroun approche à grands pas et on voit que si on a des doutes sur les autres sur lui sur le guerrier algérien celui là qui nous a emmené en huitième de finale à la coupe du monde 2014 va peut-être nous emmener au qatar en 2022 juste avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait si vous voulez suivre toute l'actualité autour de la sélection algérienne de football des analyses avant match des analyses statistiques etc etc mettre un maximum de pouces bleus ça fait énormément plaisir et ça aide les vidéos à monter et à prendre de l'ampleur et à participer en commentaire je lis tous vos messages je réagis à quasi tous vos messages et voilà juste avant ça islam slimani qui a un doute sur islam slimani franchement les gars qui a un doute sur islam slimani je vais même vous dire quelque chose je suis convaincu que si on aurait laissé slimani 90 minutes face à la syraleone 90 minutes face à la guinée la canne ce serait peut-être pas passé comme ça pas à passer comme ça belmadi est tombé dans une routine où il se sent obligé par gestion des clans gestion des individualités gestion des automatismes entre belayli bounger entre mares slimani à faire des changements pour pénaliser personne mais au fond on sait très bien que le vrai buteur de cette équipe c'est slimani donc quand on sait qu'on a échoué cette canne 2021 à cause du nombre de buts non mis et ben le problème était là le problème était là et le problème on l'a on l'a réglé enfin la solution on l'a c'est slimani pour le cameroon le joueur parfait c'est slimani à japoma je suis pour je ne sais pas votre avis mais je suis pour le laisser 90 minutes sur le terrain autant au match retour à blida moi je vois les choses comme ça je le vois 90 minutes à japoma expérience buteur intelligence de jeu déviation pivot toutes les qualités de slimani on les connaît frappe de loin aussi meilleur de la tête meilleur attaquant de la tête incroyable de la tête l'un des meilleurs joueurs d'europe quand il était en pleine forme et là aujourd'hui on en train de retrouver le slimani du sporting le slimani du sporting là où il s'est fait connaître dans son club où il est le plus respecté dans 5 dans son club où il est respecté par tous les supporters à 33 ans il vient il s'impose à 33 ans il vient il s'impose n'oubliez pas l'histoire que slimani avec le sporting c'est extrêmement bien pour la confiance de l'algérie face au cameroon c'est extrêmement bien de voir à slimani revanchard comme ça à slimani qui retrouve la maison la maison en europe c'est le sporting et là il est en pleine forme il reste certainement encore un ou deux matchs avec avec son équipe en europe avant de rejoindre la sélection et je pense qu'il va encore faire le tas je pense qu'il va encore faire le tas alors comme j'ai dit si on a des doutes sur les autres attaquants moi j'ai aucun doute sur islam simani titulaire à japoma et une charla buteur à japoma par contre pour le retour la gestion sera importante pour ma part pour ma part je dis bien c'est une petite aparté pour ma part je le vois jouer les 45 dernières minutes abida pas tout le match pas tout le match je le vois faire 90 minutes plein à japoma et jouer 45 minutes à 100% abida au retour les 45 dernières minutes comme ça s'il ya un problème au moins on sait qu'on a un vrai buteur pour scorer à la fin on sait qu'on a un vrai buteur pour scorer à la fin donc je sais pas votre avis partagez le moi en commentaire dites moi quel rôle vous voyez d'islam simani qui est pour qu'il soit titulaire à japoma qui n'est pas pour et pourquoi préciser pourquoi moi je viens de vous le dire dans cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu maximum de pouces bleus maximum de commentaires c'est à l'algérie et à très bientôt pour le match face au cameroon il faut que sclimani soit pris faut que tous les joueurs soient prêts